L'Épilepsie-Gaspécieuse, c'est une association communautaire. Dans le fond, on est une association d'aide et d'entraide pour les personnes vivant avec l'épilepsie et leurs proches. Notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser, d'émystifier et de promouvoir l'épilepsie. On est sur trois MRC, donc de l'Assemblée en Matapédia, à Percé. Notre bureau est situé à Passe-Pébière. C'est sûr que notre volet sensibilisation, c'est ce qu'on essaie le plus possible de faire et d'aller sensibiliser la population au plus jeune âge possible pour essayer de vraiment réussir à démystifier. Il y a plein de tabous en rapport avec l'épilepsie. C'est vraiment ça notre rôle, l'épilepsie. Vous avez plusieurs activités qui s'en viennent en octobre. Oui, en octobre et en novembre aussi, décembre. Dans le fond, moi, ça fait un an que je suis à l'organisme comme coordonnatrice. L'année passée, on a beaucoup été moins présents dans les différentes MRC. Cette année, j'ai décidé qu'on mettait l'accent là-dessus. Ça fait qu'on va essayer d'aller dans les différents TMRC, faire des cafés-rencontres où on va présenter l'organisme, puis un peu c'est quoi l'épilepsie. Ça fait que dans le fond, dans les soirées qui s'en viennent, on va être à Matapédia le 8 octobre au CLSC. À Nourichman, dans la Maison des jeunes, le 15 octobre. On va être à Bonaventure le 5 novembre. Percé, Carleton, Kaplan, Saint-Simeon. Les dates ne sont pas déterminées, mais on veut être présents dans leur milieu. Puis après les fêtes, on pense à Chandler, Port-Daniel, ce coin-là. On veut essayer vraiment d'aller rejoindre notre population sur nos trois MRC, puis les informer. Parce que même si ça fait 31 ans qu'Épilepsie-Gaspésie-Sud existe, il y a encore des gens qui nous disent qu'on ne savait pas qu'il y avait un organisme. Ça fait que c'est un petit peu ça. Puis là, votre équipe s'est agrandie? Bien oui, depuis le mois de juillet, on a Tracy Lapointe. Tracy qui est à l'accueil et au soutien technique à l'association. Tracy, pour nous, je dois vous dire très honnêtement que c'est un atout pour l'association, parce que c'est une personne anglophone. Et à l'association, c'était un manque, je dirais, ou un point où on devait avoir des améliorations. Depuis que Tracy est là, on peut rejoindre beaucoup plus une clientèle anglophone où elle va faire de la traduction. Nos outils de sensibilisation pour les jeunes, etc., les politiques, elle en fait la traduction anglaise. Ça fait que pour nous, c'est un atout par rapport où, avec Tracy, on est capable d'aller rejoindre beaucoup plus de monde puis parler de l'épilepsie sur une plus grande échelle. Ça fait que pour nous, c'est vraiment un atout. C'est sûr que d'avoir une personne là, elle est là, elle n'est pas là à temps plein, elle n'est pas là pour un temps indéterminé, elle est là pour quelques semaines encore pour nous aider. Une association comme nous autres, bien, on sait, c'est communautaire, on a besoin de financement. Ça fait que c'est sûr qu'avec des projets, avec des dons, bien, on va chercher un petit peu plus d'argent. Puis nous, c'est, en faisant des activités, ça nous permet d'aller chercher vraiment des sous qui fait en sorte qu'on pourrait peut-être la garder un petit peu plus longtemps étant donné, là, l'atout pour l'organisme qu'elle représente. Bien, bonjour, Tracy. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, bien, c'est quoi votre travail au sein de l'organisme? Je fais les traductions de documents, puis aussi, je prépare des activités pour les membres et accueille les membres à l'épilepsie. OK. Puis là, il paraît que vous aimez beaucoup ça. Oui, j'aime ça beaucoup. Dans les activités à venir aussi, là, en rapport avec ça, on fait, on va faire au mois de novembre une toute nouvelle activité. On va participer au Salon des artisans à Passe-Pébiac. On demande à ce que soient toutes les choses fabriquées à la main. C'est de l'or. Fait qu'Association Epilepsie Gaspier-Sud va avoir un kiosque au Salon des artisans aux couleurs lavandes, bien sûr, parce que c'est la couleur de l'épilepsie. Puis, on va avoir des cupcakes, des sucres d'orge en couleur lavande, des meringues aux couleurs lavande. Moi, je vais être là et je vais faire des couettes de fil dans les cheveux sur place pour les jeunes avec la couleur lavande. Fait qu'il y a Tracy qui fait des bijoux, qui va nous faire des portes-clés aux couleurs lavande. Fait que donc, tout va être fait à la main. Mais notre kiosque va vraiment représenter Epilepsie Gaspier-Sud avec sa couleur. Bien sûr, mon bleu lavande. Pour plus d'informations, soit au niveau des activités, des services qu'on offre ou tout simplement pour nous parler, pour nous jaser, vous pouvez communiquer avec nous au 418-752-6819 ou encore courriel info à commercialepilepsiegaspisud.com ou encore par la page Facebook. Je vous remercie.